Bonjour tout le monde, je m'appelle Angelo Littrico et aujourd'hui je vais interroger Jeff Sainte qui est un architecte et il a une nouvelle idée, une bonne nouvelle idée. Et j'ai quelques questions pour Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour Angelo. Comment allez-vous? Oui, très bien et avec vous? Avec moi aussi. J'ai entendu que vous avez une nouvelle idée, une tour écologique, vous pouvez expliquer? Le projet est appelé la Biotour, donc c'est une grande tour avec la forme d'une spirale et c'est un peu comme une perqueuse. A l'extérieur de la spirale, le sol est recouvert d'herbes et il y a de nombreux arbres dans une rangée à côté de l'autre. Donc les arbres ont la fonction de convertir la CO2 en oxygène afin de réduire la pollution des voitures. Il y a en outre également plusieurs d'autres espèces végétales à l'extérieur de la tour. Donc le problème de l'écologie est que tout le monde veut être écologique, mais on construit seulement par terre et c'est pas possible parce que l'espace est limité. Donc c'est mieux de construire à l'auteur et tu fais ça et je pense que c'est mieux. Donc en construisant en l'auteur, on peut déposer plus de tours côte à côte sans occuper trop d'espace et donc nous travaillons plus durable. Ça c'est bien sûr l'objectif de ce projet. Donc je comprends, mais à l'extérieur, il y a une spirale, mais à l'extérieur il y a des plantes, du lierre, peut-être des petits arbres. Mais à l'intérieur, c'est quoi ? Ce sont des escaliers ? Je ne sais pas, vous pouvez m'expliquer ? À l'intérieur, il y a un escalier pour les employés de la tour parce que les plantes ont besoin d'être régulièrement entretenus. Ça c'est un deuxième point durable. Donc le tour, créer des jobs pour les personnes âgées qui aiment se livrer à l'agriculture. Donc vous êtes très sûr par l'idée, mais ça coûte et vous pensez que ça va marcher parce qu'on cherche déjà 4 milliards et donc vous voulez construire des tours, mais ce n'est pas toujours possible quand on n'a pas la monnaie, l'argent. Donc la tour sera construite avec beaucoup d'éléments naturels, pas aussi cher que les matériaux usuels. Mais si le tour coûte plus cher que nous pensions, nous allons augmenter les taxes encore plus. Quoi je peux dire ? Si les gens veulent d'air fraîche, ils devront payer plus. C'est simple comme bonjour. Oui, oui, ça peut marcher là, mais ici en magique, non, ce n'est pas possible. Et quoi est votre inspiration par l'idée ? Parce que vous avez vous inspiré par quelque chose, par une personne ? J'ai lu quelque chose sur la forêt amazonienne en Amérique dessus et combien d'espace a été coupé chaque jour pour créer de la place pour des autres choses ? Oui, oui. Je trouvais que nous devions planter de nouveaux arbres, mais cette fois en utiliser le moins espace possible. Ça, c'est où j'ai trouvé l'inspiration pour l'idée de la biotour. Donc c'est votre rêve d'être très connu parce que quand ça marche, vous allez être très connu et très riche aussi. Vous rêvez de ça parce que c'est mon rêve aussi. Je veux aussi être très riche et très connu. Oui, je rêve de devenir riche, donc je peux déménager parce que j'ai 30 ans et j'habite encore chez ma mère. D'accord, d'accord, je comprends. Très bien. Merci pour l'interview, Jeff. Je vais... Au revoir. Donc c'est ça. Merci pour entendre. Merci pour votre attention et je vais revenir demain. Bonjour. Au revoir.